Cette capsule porte sur l'ajout de l'élément GeoGebra dans une activité. Dans l'exemple, je vais ajouter une tâche de construction d'un histogramme dans l'activité qu'on vient de faire, l'activité Situation avec un graphique circulaire. Dans le menu de l'activité, on clique sur Éditer activité, puis on clique sur Ajouter un élément et on sélectionne GeoGebra. En sélectionnant cet élément, on a quand même plusieurs choix, donc Recherche d'appliquette. Ici, vous pouvez faire une recherche si vous voulez aller chercher une activité qui convient à ce que vous faites. Vous pouvez téléverser une appliquette. Téléverser une appliquette, c'est une appliquette que vous avez déjà faite sur l'ordinateur, sur votre ordinateur et que vous voulez télécharger. Donc, à ce moment-là, vous faites Choisir un fichier et vous allez chercher votre fichier. Ou Créer une appliquette. Dans l'exemple, c'est ce qu'on va prendre. On va créer une appliquette. Donc, ici, on a six choix. Je vais sélectionner l'appliquette Tableur. L'application pour le tableur est GeoGebra Classique. C'est une application qu'on va voir un petit peu plus tard dans l'auto-formation GeoGebra 2. Vous voyez que vous avez le tableur et un graphique à côté. Moi, je ne vais avoir que le tableur. Donc, je vais aller dans la configuration ici de l'affichage. Je vais aller dans Affichage et je vais décocher Graphique parce que je ne vais avoir que le tableur. Je ferme le menu. Je vais cliquer sur OK. Ici, l'affichage de l'appliquette peut être modifié. Donc, on a plusieurs paramètres. C'est important d'aller cocher les bons paramètres ici. Pour la taille, j'ai seulement des données avec un seul caractère. Donc, ça va être suffisant. Ce qui est à cocher ici pour cette activité. Je vais cocher sur Autoriser, clic droit à éditer. L'icône de réinitialisation, je peux la laisser aussi. Autoriser le zoom et le déplacement, je peux le laisser. Et c'est important ici que j'affiche la barre d'outils parce que je veux que l'élève fasse une construction. La barre d'outils est ici. Donc, je vais afficher la barre d'outils. Les autres, je n'ai pas besoin de les voir. On va les voir quand même un petit peu plus tard dans cette vidéo. Donc, je clique sur OK. Puis, sur Sauvegarder en haut ici. Maintenant, il me reste à ajouter un texte pour les consignes à donner à l'élève. Ce qu'il doit faire dans cette tâche. C'est un texte pour les consignes à donner à l'élève. L'activité Situation avec un graphique circulaire comprend maintenant plusieurs éléments. Nous avons trois boîtes de texte. Donc, une première pour les consignes, une deuxième pour la situation. Et ici, pour les consignes de la construction du graphique. Et deux appliquettes Géogébra. Pour terminer cette capsule vidéo, je vais passer en revue les paramètres avancés des appliquettes Géogébra. Ici, j'ai ouvert une appliquette où l'élève a à faire une translation. Je m'en vais dans Éditer. Et j'ouvre les paramètres avancés. On voit ici qu'il n'y a aucun paramètre qui a été coché. Je vais voir la différence par rapport à certains paramètres. Donc, Autoriser, Clique droit et Éditer. Donc, si l'élève ici clique avec le bouton droit de la souris sur les différents éléments, il n'y a rien qui se passe. Si je coche Autoriser, Clique droit et Éditer. Maintenant, en cliquant avec le Clique droit sur un objet de l'appliquette, on affiche le menu Contextuel. Autoriser le déplacement des étiquettes. Ici, on ne peut pas bouger l'étiquette des différents objets. Lorsque cette option est cochée, on peut déplacer l'étiquette. Afficher l'icône de réinitialisation. C'est une icône qui permet de revenir à l'état initial de l'appliquette. Donc, l'icône apparaît en haut. Autoriser le zoom et le déplacement. Ici, je ne peux pas déplacer. Quand je fais un clic gauche et j'essaie de déplacer, je ne peux rien faire. Avec la roulette non plus, je ne peux pas modifier la taille des objets dans l'appliquette. Si je coche, je peux déplacer les objets. Je peux aussi grossir ou réduire la taille des objets. Vous voyez que certains objets ne bougent pas parce qu'ils sont fixés dans l'écran. Habituellement, je ne coche pas cette option. Ici, on peut afficher les menus et la barre d'outils ensemble. On ne peut pas afficher seulement les menus ou seulement la barre d'outils, mais on ne peut pas avoir seulement les menus sans avoir la barre d'outils. Donc, la barre d'outils, Ce sont tous les outils de construction. Le menu s'affiche ici pour pouvoir, par exemple, ajouter la grille ou les axes. Le champ de saisie, On peut l'afficher quand on est dans GeoGebra classique. Il se situe sous la fenêtre graphique. Donc, c'est pour écrire des commandes. Et la barre de style. La barre de style apparaît lorsqu'on clique sur un objet. Vous avez la barre de style qui va s'afficher ici pour pouvoir modifier la couleur des objets. Le choix des éléments qu'on va cocher ou pas dépend de la tâche qu'on veut faire faire à l'élève et les permissions qu'on va donner finalement au niveau de la modification de l'appliquette.